Idéal-voyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et e-mail présente Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovane Bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce lundi ainsi que tous les jours de la semaine Alors vous souhaitez passer à l'antenne, c'est le 0826 300 300 Aujourd'hui, il y a un petit peu de changement, ma voix vous paraît peut-être un peu différente des autres jours Malheureusement, avec ce changement de saison, notre corps, lui, lutte face à toute agression extérieure Mais ne vous inquiétez pas, je suis là et on va continuer ensemble Et je ne perds pas l'idée d'être à l'écoute avec vous Alors j'espère que vous avez passé un très bon week-end, qu'il vous a été le plus agréable possible Et souvent c'est le moment pour faire du lâcher prise Prendre soin de soi mais aussi de ses proches Prendre soin de ses proches, c'est aussi appliquer l'empathie dans sa définition L'empathie c'est une capacité psychologique de se mettre à la place d'autrui C'est aussi une capacité de percevoir, de partager ce que ressent l'un de l'autre L'empathie est une faculté intuitive qui se manifeste notamment face à la douleur physique, morale d'un autre individu Alors elle permet de reconnaître et de comprendre les sentiments et les émotions d'une autre personne Mais il ne faut pas confondre être empathique et se soumettre à l'autre Et d'ailleurs aujourd'hui à mes côtés j'ai le plaisir et comme tous les lundis Mais aujourd'hui c'est un peu particulier puisque Laurence Baranski, auteur, conférencière et coach en éveil spirituel Va assister avec nous tout le long de cette émission avec vos témoignages que les auditeurs vous apportez tous les jours Elle va être là et puis elle va pouvoir permettre aussi d'apporter des conseils Peut-être aussi d'apporter un peu plus de renseignements sur vos réalisations de vie Alors en attendant de recevoir vos témoignages, le standard vous attend 0826 300 300 Cette émission à votre écoute, elle est empathique Mais vous pouvez échanger, partager vos avis sur le groupe Facebook à votre écoute Nous sommes en direct live sur Youtube et sur le live de Facebook Et aujourd'hui à la réalisation de l'émission c'est Lucille Au standard c'est Aude et Jordan Alors avant d'accueillir notre première auditrice, je vais quand même dire bonjour à Laurence Bonjour Laurence Bonjour Alexandre Je suis très heureux de vous accueillir dans les studios de Sud Radio Moi aussi, heureuse et ravie d'être avec vous et en direct pendant toute l'émission avec les auditeurs et les auditrices Merci, alors on va faire cette émission ensemble Et puis si éventuellement vous pouvez apporter des petits conseils à nos auditeurs Et bien ce seront des conseils bienvenus Alors j'accueille ma première auditrice, c'est Céline Bonjour Céline Bonjour Alexandre, bonjour Laurence Bonjour Bienvenue sur Sud Radio Merci, je suis contente d'être là Merci, et nous également Alors Céline, je vais vous poser la question du jour Est-ce que vous-même vous appliquez l'empathie ? Alors oui, j'applique l'empathie dans mon quotidien mais aussi à travers mon travail, je suis infirmière Donc je connais l'empathie et je pense que je suis dotée de cette capacité Effectivement, dans ce métier il faut avant tout avoir de l'empathie Au-delà de vos capacités professionnelles mais l'empathie est de rigueur Alors Céline, vous êtes en couple, vous avez deux enfants d'une précédente relation Et votre compagnon aussi a un garçon d'une ancienne relation Et vous vous posez des questions sur votre histoire De ce que j'ai comme information, c'est que vous viviez auparavant chacun chez soi Mais vous avez décidé de vous installer ensemble et de fusionner un peu vos familles recomposées Et racontez-nous comment vous vous êtes déjà rencontré avec cet homme Comment votre relation a évolué jusqu'à présent et pour quelles raisons aujourd'hui ça devient difficile ? Alors notre relation, on s'est rencontré en fait à travers l'école Voilà, c'était un papa sur l'école Et nous avons donc commencé notre relation Alors que ma relation précédente était juste, était terminée depuis pas très longtemps Donc on a vécu caché pendant presque un an Nous avons ensuite présenté nos enfants respectifs Et nous avons continué pendant presque deux ans à vivre chacun de son côté Depuis juin, nous nous sommes installés sous le même toit C'était plutôt compliqué avant notre aménagement au niveau des relations avec les enfants Et depuis notre aménagement, les enfants s'entendent très très bien Mais nous, nous avons beaucoup plus de mal à communiquer et à se comprendre Et ce qui crée beaucoup de tensions, de non-dits, d'interprétations Et comme nous sommes sous le même toit tous ensemble Le week-end, ça devrait être justement un moment de relax et de détente C'est beaucoup plus tendu et compliqué D'accord Alors je reviens sur votre relation du début Vous avez vécu un an caché Comment on le vit, une histoire cachée ? Est-ce que pour vous ça a été difficile ? Ou au contraire, est-ce que vous l'avez bien vécu ? Ça dépendait vraiment des moments C'est ça qui est très bizarre C'est qu'il y avait quelque chose de très exaltant Et de passionnant en fait Qui entraînait vraiment une passion entre nous Et d'un autre côté, frustrant aussi Et c'est pour ça que nous avons décidé d'aller plus loin Est-ce que ça ne fausse pas un petit peu la relation, déjà, de démarrer comme ça ? Je pense, honnêtement je pense Enfin c'est un point de vue, peut-être pas pour tout le monde Mais peut-être qu'il y a quelque chose déjà qui semble amener à des freins ou à des blocages Et aujourd'hui, vous lui reprochez quoi ? Je nous reproche à tous les deux Parce que je sais que j'ai des gros défauts Notamment d'être très susceptible Et je lui reproche en fait de ne pas assez me valoriser Et entretenir la flamme qu'on avait avant d'aménager ensemble Là, la routine s'est vite installée Et je retombe dans mes peurs d'auparavant, je pense, dans ma vie d'avant Où c'était la routine, où il y avait peu de relations, peu de communication Et la passion s'était éteinte D'accord, et quelle est votre question alors ? Alors ma question est Est-ce que notre avenir sera meilleur ? Est-ce que nous allons arriver à passer au-dessus de ces débuts un petit peu compliqués ? Oui Alors je vous dis oui Moi je sens que votre histoire va pouvoir évoluer Il y a juste un problème de communication dans votre histoire Et peut-être de sincérité sur comment lui se projette dans l'avenir Et comment vous, vous vous projetez dans l'avenir Et vous avez auparavant été habitué avec certains repères Avec un quotidien différent Et aujourd'hui, c'est difficile C'est difficile Et il faut justement ajuster tout ça Mais pour moi, oui, je sens que cette relation va pouvoir aller vers une belle évolution Il faut ouvrir au dialogue, à la communication Et peut-être même à définir un projet d'habitation ensemble Parce que je vous sens aller vers une nouvelle réalisation D'habitation, de projet Il y a quelque chose dans ce sens-là D'accord Laurence, est-ce que vous auriez peut-être quelque chose à te dire Et de ce que vous ressentez aussi ? Oui Céline, vous ne l'avez pas dit ou je ne l'ai pas entendu Avez-vous parlé avec votre compagnon De votre ressenti, la manière dont vous le viviez Voilà, et il y a comme un besoin de parler de cœur à cœur Et je serais assez d'accord avec Alexandre Oui, de communiquer pour vous dire les choses Je pense qu'il y a à la fois une envie partagée Et il peut y avoir des peurs de part et d'autre Et c'est bien de révéler ces aspects-là Qui ne se voient pas si on ne parlait pas Exactement Exactement, est-ce que pour vous ça a fait résonance ? Oui, oui, tout à fait On en parle, mais c'est vrai que je pense que nous avons tous les deux des caractères assez forts Et on a tendance peut-être à se frustrer ou se vexer Et on peut ne pas se parler pendant un week-end entier Et c'est triste Alors peut-être, vous allez peut-être me dire la même chose Laurence, ça serait bien qu'elle vous fassiez accompagnée par un thérapeute peut-être Pour faire une thérapie de couple Vous voyez, pour essayer de trouver un moyen de bien communiquer Et de repartir sur de nouvelles bases N'hésitez pas à nous tenir au courant de votre évolution Je suis sûr que ça va évoluer positivement Et je reste très confiant Merci pour votre témoignage Et prenez soin de vous Au revoir Allez, on vous attend au standard Au 0826 300 300 On se retrouve dans quelques minutes avec Héloïse Héloïse est passionnée par le corps humain Et nous racontera ses expériences vécues A tout de suite Sud Radio, à votre écoute 16h-17h Alexandre Delovane Et de retour sur Sud Radio Merci d'être à l'écoute de cette émission Au programme de l'émission, c'est l'empathie Aujourd'hui, je suis accompagné avec Laurence Baranski Qui va tout à l'heure approfondir un peu le sujet de l'empathie Mais avant tout, et le saviez-vous Que l'empathie est une disposition innée Qui vous permet de ressentir que les autres sont comme vous Et elle se développe dès l'enfance Alors vous souhaitez témoigner, poser des questions Je suis à votre écoute Au 0826 300 300 Et si on écoutait Héloïse Bonjour Héloïse Oui, bonjour Alexandre et bonjour Laurence Bienvenue sur Sud Radio Merci Alors Héloïse, la question du jour Est-ce que vous, vous êtes dans cette notion d'empathie ? Oui, plutôt Oui, parce que si je reprends votre témoignage Vous êtes passionné par le corps humain Vous avez fait des années de danse Participer à des groupes de yoga Et tout ça vous a amené aussi à faire de la sophologie Depuis plus d'une dizaine d'années C'est bien ça ? Oui, tout à fait Et l'éthiothérapie aussi Le travail sur les énergies Oui Justement Héloïse Racontez-nous un petit peu Votre parcours et votre cheminement Pourquoi vous en êtes arrivée là ? Quelles sont vos interrogations du jour ? Alors moi, du coup, voilà Comme vous avez dit Je suis passée de la dent Je ne savais pas trop quoi faire J'ai fait la formation de sophrologue Comme ça me paraissait le plus simple Et puis que j'aimais m'occuper des autres Et prof de yoga aussi Et donc ça fait quand même pas mal de temps Que je fais ça Mais ma question En tout cas là, depuis quelque temps Ça ne marche plus du tout Et je ne sais plus trop Par où aller Je ne sais pas si je reprends un cabinet Si je fais carrément autre chose J'ai l'impression d'avoir un peu Un souci au niveau professionnel En tout cas, je n'arrive pas à être autonome Vous êtes un peu à la croisée des chemins aujourd'hui Oui, ça fait quand même longtemps Ça fait longtemps Depuis combien de temps ? Ça fait longtemps que je galère Au niveau professionnel Mais j'avais décidé de m'arrêter Parce que je ne voulais plus faire Justement m'occuper des autres Et après, il y a le côté artiste Et le côté où j'ai écrit un livre Et tout ce que j'ai mis en place Ça n'a jamais tellement marché Donc du coup, j'étais quand même beaucoup déçue Et là, c'est vrai, je me dis Est-ce qu'il faut que je fasse autre chose ? Je doute un peu Et en même temps, je ne vois pas Ce que je peux faire d'autre que ce que je fais Moi, je ne veux pas vous contrailler, Louise Mais quand vous dites que ça n'a jamais marché Vous êtes un peu dure avec vous-même Parce que le livre, il a été édité ? Oui Bon, vous avez eu un cabinet ? Oui Alors tout ça, ça a été mis en place Ça a marché ? Ensuite, là où vous avez peut-être Vous avez le sentiment que ça n'a pas marché Parce qu'il n'y a pas eu cette reconnaissance matérielle Ou cette satisfaction matérielle des choses C'est ça sûrement, non ? C'est vrai, oui Mais n'ayez pas un jugement si dur pour vous Parce que ce que vous avez fait aujourd'hui Vous l'avez fait avec une forme de vocation Une passion Et vous avez mis en place des choses Vous avez été motivé Vous avez été jusqu'au bout de tout ça Donc oui, ça a fonctionné Après, effectivement Le résultat n'est pas celui que vous auriez Souhaité obtenir Ça, c'est certain Alors aujourd'hui, quelle est votre motivation ? Je recommence à être motivée Donc ça, c'est pas vrai Parce que j'ai perdu ma passion d'un coup Donc ça, ça fait très bizarre Donc là, ça revient Mais bon, je ne sais pas Plus personne m'appelle Donc c'est bizarre Je ne veux pas contrôler ce qui se passe Mais du coup, ça me fait douter C'est un espèce de cercle vicieux Je n'ai pas repris de cabine Et je fais ça à la maison Mais franchement, c'est le stress financier aussi Et puis l'envie de m'épanouir Et que ça roule Bien sûr Alors il y a un sentiment Quoi que ce soit En fait, finalement, je n'ai presque Je me dirais presque à autre chose maintenant Bien sûr En fait, il y a un sentiment d'instabilité aujourd'hui Mais pour moi, la problématique majeure Elle est liée à l'aspect matériel et financier Et donc, ça vous met en doute Vos capacités, votre potentiel Mais ce qui est important, c'est de travailler sur la motivation Sur votre motivation Et votre motivation, si c'est d'être aujourd'hui thérapeute Et d'aller dans ça Après, il faut juste faire en sorte de mettre tout en place Des méthodes pour que matériellement Vous puissiez gagner votre vie Alors est-ce qu'à côté, il y a un travail Qui pourrait vous permettre De pouvoir faire quelque chose de manière aléatoire Mais qui vous permettrait d'assurer un minimum financier Eh bien oui, je pense que c'est vers cette voie-là que vous allez aller C'est-à-dire que pour moi Et de ce que je ressens C'est que le lien à l'humain est toujours là Et vous avez toujours envie Et tout ce que vous avez fait aujourd'hui, il ne faut pas le remettre en question Par contre, il faut faire en sorte de vous sentir soulagé De ce poids matériel et financier Qui aujourd'hui pèse Et qui aujourd'hui vous fait perdre totalement confiance Et je vois faire une petite activité annexe Ou en tous les cas, entreprendre quelque chose Qui peut être sous un statut salarial Pour pouvoir justement assurer cet aspect-là Et à côté, développer cette activité De la faire de manière aléatoire et sans précipitation Parce que c'est la précipitation qui parfois nous amène à oublier certaines étapes de la vie Et sans précipitation, vous verrez que là vous allez retrouver un équilibre Une stabilité et surtout une confiance J'aimerais quand même que Laurence puisse peut-être rajouter quelque chose A ce que je ressens ou à ce que vous ressentez Oui, en vous écoutant Héloïse Je me disais qu'avec le parcours que vous avez dans le domaine de la thérapie De la sophrologie, vous avez investi, vous avez écrit un livre Je me dis, waouh, mais si Héloïse arrête du jour au lendemain J'ai l'impression qu'il va y avoir, ça va lui manquer C'est un vrai chemin de vie, c'est un vrai engagement Et alors à vous de voir, peut-être que vous pouvez faire sans Mais tel que vous racontez votre parcours J'ai l'impression que votre parcours pour la suite, il est avec Avec cet engagement Et je pensais, ça me faisait sourire intérieurement Ça ne m'étonnerait pas que dans votre propre livre Vous trouviez de bons conseils à vous donner à vous-même Sur l'engagement, la motivation et la confiance en soi Certainement Alors j'ai fait un livre, mais c'est un conte en fait que j'ai fait Les contes disent des choses aussi Exactement, les contes disent des choses, effectivement Il existe d'ailleurs des thérapies au travers des contes Et peut-être qu'effectivement, c'est peut-être le moment de reprendre votre ouvrage Comme le dit Laurence Et vous allez avoir peut-être des réponses clés qui vont venir Et vous permettre de repartir avec une véritable motivation Une véritable dynamique Et n'ayez pas peur de cette, et j'insiste, de ce côté matériel des choses Parfois dans la vie, il faut s'appuyer d'autres choses pour consolider la matière Mais ça ne doit pas mettre en péril, vous-même, votre vocation et votre épanouissement Est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre à rajouter, Laurence, pour vous ? Non, très belle route à vous, Héloïse Merci Ça vous a parlé ? Oui, ça m'a passé tout à fait ce que je dis Enfin voilà, ça vous avait bien dit ce que je savais déjà Mais voilà, vous avez bien réussi Alors par curiosité, quel va être votre premier objectif dans les jours à venir ? Ah, ça fait horrible Ah oui, alors ? Non, ça je ne sais pas justement Vous ne savez pas par quoi commencer en fait Voilà, vous ne savez pas par quoi commencer, alors il faut peut-être lister Et je vais vous demander peut-être de nous rappeler d'ici, allez, on va deux mois Parce que ça va être très rapide D'ici deux mois, vous allez nous rappeler, on va peut-être même vous programmer Pour que vous puissiez nous dire un petit peu comment vous avez évolué Et est-ce que ça a provoqué en vous un déclenchement et une envie d'avancer, d'accord ? Ok, très bien Merci à vous, prenez soin de vous Merci beaucoup Merci Allez, on vous attend à l'antenne au 0826 300 300 Ne bougez pas, on revient dans un instant, toujours avec Laurence Branski Coach en éveil spirituel Et là, elle va nous donner des conseils sur l'empathie On en parle dans un instant Sud Radio, à votre écoute, 16h17, Alexandre Delovane Sud Radio, à votre écoute, 16h17, Alexandre Delovane Et de retour sur Sud Radio, alors je vous rappelle que nous sommes en direct live sur Youtube et sur le live de Facebook Vous pouvez poster vos commentaires sur le groupe Facebook à votre écoute Et comme chaque lundi, nous accueillons notre intervenante Laurence Branski Auteur, conférencière de beaucoup d'ouvrages et coach en éveil spirituel Laurence, vous avez beaucoup d'ouvrages et quel est l'ouvrage en ce moment sur lequel vous êtes en train de travailler ou d'écrire ? Je travaille sur un ouvrage que j'ai intitulé L'âme Lumière D'accord, et ça parle un petit peu de quoi ? Ça parle du chemin initiatique, ça parle de se connecter à ces dimensions dont on ne sait pas bien ce qu'elles sont Mais qui sont des dimensions plus grandes que soi physiquement D'accord C'est ce qu'on appelle l'âme, qu'on peut appeler sa conscience supérieure C'est grandir à soi-même, je crois D'accord, et il est en parution déjà ou il va l'être ? Non, non, il est en confection Il est en confection, bon, très bien, et c'est pour quand ? Je ne peux pas dire, je vous le dirai Ok, c'est moi qui vais peut-être un peu trop vite sur les choses Alors, justement, Laurence, on parle d'empathie aujourd'hui Parlez-nous-en un peu de cette empathie Oui, revenons sur l'empathie Alors, vous l'avez dit, Alexandre, être empathique, c'est être capable de ressentir les émotions et les sentiments de l'autre De les prendre en compte dans sa manière de communiquer Et sans, c'est important, sans être envahi par ces mêmes émotions Deux exemples On pourra être plus patient avec une personne dont on sait qu'elle rencontre des difficultés dans sa vie La patience, c'est une preuve d'empathie Ou rester silencieux si on sent que l'autre a besoin de paix intérieure Alors, être empathique, ce n'est pas toujours parler Parfois, c'est le silence Cette forme d'empathie qui est la plus connue Est ce qu'on appelle l'empathie émotionnelle Mais il y a une autre forme d'empathie D'accord On en parle moins, c'est l'empathie cognitive L'empathie cognitive, c'est notre capacité à nous mettre à la place de l'autre À comprendre ses choix, ses raisonnements, sa logique Ça ne signifie pas qu'on va être systématiquement d'accord avec l'autre Mais on va accepter le fait que l'autre pourra penser ou agir différemment de nous C'est une empathie cognitive qu'on appelle aussi flexibilité mentale, flexibilité intellectuelle Voilà, il y a ces deux types d'empathie Alors, on pourrait dire que le contraire de l'empathie C'est la froideur, la distance, l'insensibilité Je vais y arriver Mais c'est vrai et en même temps, ce n'est pas tout à fait vrai Il faut faire attention car il y a des personnes qui vont paraître froides, distantes Parce qu'elles n'expriment pas ou peu leurs émotions Et qui en réalité vont être intérieurement très sensibles Et je vais même dire parfois plus sensibles que des personnes expressives D'accord Et qui sont empathiques à leur manière Pour finir sur l'empathie, je dirais que même si nous n'avons pas tous la même aptitude à l'empathie Nous rêvons tous de relations empathiques Parce que l'empathie, quand elle est réciproque C'est de la douceur, c'est de l'attention C'est de la reconnaissance C'est des relations plus riches et plus sincères Et je crois qu'on a tous envie et besoin de ça Oui, effectivement Alors un conseil pour développer justement l'empathie ? Oui, alors un conseil ou quelques illustrations peut-être Qui montrent que l'empathie peut s'exprimer au quotidien de manière très simple Par exemple, plutôt que de dire le matin à la volée ça va A quelqu'un qu'on connaît, c'est poser la question Comment vas-tu ? Et prendre le temps d'écouter la réponse Alors c'est sûr, ça va prendre du temps Mais ça va commencer à créer une relation beaucoup plus riche Autre exemple, se souvenir des personnes Des prénoms des personnes que l'on rencontre Des nouvelles personnes C'est le signe, certes, qu'on a de la mémoire Mais c'est aussi le signe qu'on est en contact avec l'autre Un troisième exemple Tenir la porte en sortant d'un magasin C'est un geste tout simple Mais c'est un geste empathique C'est un geste qui montre que l'on est présent dans l'instant Et qu'on prend en compte l'autre Merci Laurence, merci pour tous ces bons conseils Alors maintenant et à présent Si on écoutait Maria Bonjour Maria Bonjour Alexandre Bonjour Laurence Bonjour Bienvenue sur Sud Radio Merci de me recevoir Maria, est-ce que vous, vous appliquez l'empathie ? Oui, tous les jours Je suis éducatrice spécialisée Donc je m'occupe d'enfants Et avec les parents, bien sûr Ah d'accord, alors vous êtes dans l'accompagnement Oui Et vous êtes en plein questionnement sur le plan professionnel Mais Maria, racontez-nous un petit peu Quelle est votre fonction dans ce métier ? Quel genre d'accompagnement auprès des enfants ? Et pourquoi vous avez choisi ce métier ? Alors mon rôle, c'est surtout d'être au plus près de l'écoute Donc des soucis que peuvent avoir les parents sur l'éducation de leurs enfants Prendre la globalité de cet accompagnement Que ce soit au niveau scolaire, les activités Toutes ces difficultés que les parents peuvent rencontrer sur leur quotidien Et pourquoi j'ai choisi ça ? C'est que j'ai eu toute une carrière où je me suis occupée de l'autre J'ai travaillé auprès de la personne âgée J'ai travaillé auprès de déficients mentaux, intellectuels Pourquoi je fais ça ? C'est que je sais faire que ça, je crois que j'ai besoin de ça De cet enrichissement auprès de l'autre C'est un élément moteur pour vous ? Oui Oui, c'est une dynamique ? Oui Et donc aujourd'hui, vous vous retrouvez face à des difficultés Face à des questionnements ? Oui, parce que depuis l'année dernière Je suis sur un fonctionnement Je suis continuellement sur des petits contrats De 3 à 6 mois, pas plus Et j'aimerais savoir si je suis à la bonne place Ou est-ce qu'il faut que je voie autre chose Ou que j'aille voir ailleurs Mais c'est tellement riche Et je suis bien dans ce que je fais Et donc je suis un petit peu dans le questionnement Est-ce que je suis à la bonne place ? Tout simplement Parce qu'il n'y a rien qui suit derrière Donc je suis toujours dans l'incertitude On dirait un peu que c'est le même Le même paraisonnement Mais la même réflexion un peu que notre auditrice précédente Vous voyez Dans cet état de réflexion Et de remettre carrément le métier en question En remise en question Alors que tout simplement Vous manquez de satisfaction sur la notion du temps De travail Sur la notion peut-être de reconnaissance Parce que vous avez besoin De trouver plus de légitimité dans votre travail Que vous ne le retrouvez pas au travers de contrats A courte durée Alors c'est pas par rapport aux gens que j'accompagne C'est surtout la hiérarchie C'est surtout ce côté-là Parce que les individus pour lesquels je suis auprès d'eux Je vois qu'il y a un travail Mais comme le temps est tellement court Je n'ai pas la perspective du lendemain Vous voyez Je suis toujours sur quelque chose de ponctuel Exactement Et c'est assez frustrant Moi pour moi J'ai l'impression Et j'ai le sentiment Qu'il ne faut pas remettre en question L'avenir de ce secteur Enfin en tout cas de ce métier Il faut juste peut-être Voir autrement et différemment Et j'ai l'impression Que vous allez avoir à faire un organisme Qui va vous permettre De pouvoir déjà vous Vous adresser à cet organisme-là Et cet organisme va vous permettre De vous assurer Plus de visibilité sur l'avenir De pouvoir aussi avoir quelque chose Qui même au niveau de votre statut Au-delà des contrats Mais au niveau de votre statut Avoir cette capacité De donner plus de reconnaissance Et plus de valeur Et là je crois que ça passe Par le biais d'un autre organisme Est-ce que vous avez peut-être déjà prévu Ce genre de choses ? Alors je suis Je vais commencer une formation A la fin du mois Vendredi Et c'est sur 5 ans D'accord Voilà C'est une formation Pour devenir psychanalyste Et bien peut-être que c'est ça Peut-être que c'est ça Tout simplement Je suis très heureuse Je suis vraiment très Alors excitée Oui peut-être le mot est fort Mais voilà Il me tarde Parce que j'ai besoin De revenir aux sources Et à ma place Où est ma place Et est-ce que Voilà J'ai besoin d'aller Effectivement Et je vois justement Laurence Qui s'agite un petit peu Elle a fait réagir Alors je vais lui laisser un peu la parole Alors Dites-vous Oui Vous en parlez quand vous avez évoqué la formation sur 5 ans Et je me dis Tiens 5 ans c'est long Qu'est-ce que c'est ? J'étais curieuse Psychanalyste J'ai 54 ans Oui 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 Mais peu importe 5 ans pour une formation c'est long Quel que soit l'âge Et il y avait de la joie Et je me suis réjouie avec vous Parce qu'on sent que vous êtes contente d'aller dans cette direction Et ce que j'entends C'est que vous faites un métier de service Vous êtes au service Bravo et merci pour ça Forcément vous avez de l'empathie Vous avez développé votre empathie Et là c'est comme si vous restiez dans la même direction Mais en changeant de manière d'accompagner De manière d'être dans l'accompagnement Dans aider les autres à mieux se comprendre et à grandir Et oui C'est peut-être ça où on retrouve justement cette notion de légitimité De reconnaissance Vous voyez Et il vous manquait ça peut-être Alors parfois on porte la faute à une hiérarchie A quelque chose Mais c'est nous qui avons besoin d'évoluer Et oui c'est la nuance Oui tout à fait Et je vous invite très bien Si ça fait sens pour vous là où vous en êtes Parce qu'il y a quand même une sorte de transition en ce moment De faire le bilan de tout ce que vous avez appris Tout ce que vous allez emporter avec vous Et ce que vous amenez pour le futur Et surtout vous réjouir et vous féliciter Vous donner la reconnaissance Pour tout ce chemin parcouru Sur lequel vous allez vous appuyer Pour construire votre futur Vous le méritez Merci Exactement Et tout le monde le mérite Tout le monde le mérite Oui bien sûr De pouvoir se réaliser De pouvoir être heureux Merci Merci à vous J'espère que ces paroles Vont avoir un impact positif Sur votre futur N'hésitez pas Nous tenez en courant Et en attendant Il faut travailler Il faut bûcher Comme on dit J'ai qu'une envie c'est ça Bon mais c'est super Merci beaucoup Prenez soin de vous Merci à vous Merci de m'avoir écouté Merci Sud Radio A votre écoute Alexandre Delovane Et la parole est à Hervé Bonjour Hervé Oui bonjour Alexandre Bonjour Laurent Bienvenue sur Sud Radio Bonjour Alors on parle d'empathie Aujourd'hui Hervé Est-ce que vous avez le sentiment D'être dans cette Dans ces comportements D'empathie ou pas Il y a du monde autour de vous Vous semblez être dérangé Ça va aller c'est vous ? Non ça va aller Bon très bien Vous êtes empathique ? Oui après oui Je suis quelqu'un De nature sympathique D'accord ok Alors Hervé Ça fait deux ans Que vous êtes séparé De votre compagne Vous avez un enfant Qui est en garde alternée Et en parallèle Vous avez créé Une entreprise Pour faciliter La gestion de votre entreprise Vous avez choisi De vous associer Et comme vous n'êtes Plus du tout Sur la même longueur d'onde Avec votre associé Aujourd'hui Vous préférez Arrêter la société Alors bien sûr Qu'il y a des problèmes De communication avec lui Et tout ça Mais avant de répondre Sur le sujet De cette société Est-ce que vous avez retrouvé Un équilibre affectif Et pourquoi vous vous êtes séparé Il y a deux ans De votre compagne ? En fait on était C'est arrivé En une période Où en fait Où notre relation Était devenue plus amicale Qu'amoureuse Et donc du coup C'est pour ça Que bon On n'avait plus de De devenir De devenir un couple Pour quelles raisons Exactement Vous avez des différents En commun Avec votre associé Disons qu'on est pas du tout L'estimation de la société Et il est en train de voir Avec les banques Pour racheter Mais bon Le problème C'est qu'il me tient Le bec dans l'eau Et je n'ai pas de réponse Alors il fait traîner les choses En plus Il fait des courses de côte Il a eu un accident Donc du coup Il peut plus lever de poids Et tout ça Donc il profite de ça Pour repousser les choses Et moi j'arrive Dans une impasse Où j'ai envie d'avancer Dans d'autres projets Mais je ne peux plus En fait Tant que ça Cette affaire n'est pas Couturée Bien sûr Alors je vais peut-être Vous poser une question Un peu plus personnelle Mais est-ce que La santé financière De cette société Est correcte Ou est-ce qu'il y a Des fragilités Non Elle est bien D'accord ok Donc il n'y aurait pas De problématiques Liées à ça Parce que d'une fois Ça peut être problématique aussi Non Et quel est votre questionnement Mais en fait Ça serait savoir En fait si déjà La banque Le suivrait Et puis Puis comment Quand est-ce Enfin s'il y a une date A peu près Quand est-ce que Ça se terminerait Et pour que je puisse Passer à autre chose Oui Alors effectivement Moi je sens que ça va être difficile Ça va être difficile Pour que la banque Puisse lui accorder un prêt Je ne dis pas Que ce n'est pas impossible Mais lui Il ne montre peut-être pas Une certaine Un certain dévouement suffisant Pour arriver à obtenir Un résultat positif Et je crois que Il faut vous Peut-être envisager Autre chose Une autre stratégie Pas une stratégie Pour le mettre dans la difficulté Mais une stratégie De proposition Qui pourrait être intéressante Autant pour vous Que pour lui Et peut-être que C'est de votre côté Où la solution Peut se présenter En proposant Ou en allant chercher Un éventuel repreneur Qui pourrait faire Une proposition intéressante Parce que je sens Que vous allez avoir Une offre Qui vous permettra D'être supérieure A celle De votre associé Ou des conditions Que vous avez pu Négocier avec votre associé Moi De mon ressenti Je n'ai pas le sentiment Vraiment Que ça soit fait Ou que ça puisse se faire Avec l'associé Et c'est peut-être Pour ça Que lui Il a des difficultés Et qu'il fait Traîner un peu le temps Parce qu'il n'arrive pas A trouver des solutions Ça ne veut pas dire Pour autant Qu'il vous néglige Mais tout simplement C'est qu'il n'a pas Les solutions suffisantes Pour arriver A résoudre le problème Et à faire avancer Les choses Donc c'est à vous C'est à vous La solution Elle vous appartient Et je sens que c'est vous Qu'allez débloquer les choses Et la période Du mois de décembre Il y a quelque chose De bon Et de positif A cette période-là Donc il ne faut pas Désespérer Vraiment D'accord Peut-être que Laurence Peut-être quelque chose A dire sur ce sujet Oui Hervé Là j'écoutais Comme vous attentivement Alexandre Ceci dit Quand vous racontez L'histoire C'est vrai qu'on vous sent Dans l'attente Et il y a comme une attente Qui est du flou De quelque chose Qui n'a pas d'énergie Qui n'a pas de force Et ça donne envie Vraiment On a envie de vous voir Reprendre Le taureau par les cornes Si vous permettez Cette expression Reprendre les choses en main Pas être dans l'attente Il y a quelque chose Qui ne va pas Dans cette attente Qui dure Avec une espérance Qui se noie Dans un sais quoi Reprendre les choses en main Une autre stratégie Une autre manière de faire Pour garder la maîtrise De votre trajectoire Exactement Merci Merci vraiment Pour votre témoignage Et n'hésitez pas A nous tourner au courant Merci à vous Allez On se retrouve Dans quelques minutes Avec Émilie Qui a besoin D'y voir plus clair Sur son avenir Sentimental On en parle dans un instant Ne bougez pas C'est sur Sud Radio Sud Radio A votre écoute Alexandre Delovane Sud Radio A votre écoute 16h-17h Alexandre Delovane Et de retour sur Sud Radio Pour cette dernière partie Avant de retrouver Les vraies voix Présentées par Philippe David Et Cécile Minibus Alors il vous reste Encore quelques minutes Pour passer à l'antenne De Sud Radio Et avant de retrouver Émilie Je vais donner Quelques conseils Sur les bienfaits De l'empathie J'aurais dû d'ailleurs Vous demander de le faire Laurence Mais ça m'a échappé Je suis désolé Alors les conseils C'est déjà Ça nous permet De percevoir Les motivations des autres Ça nous permet aussi De les traiter De la façon dont ils veulent Être traités L'empathie nous aide A comprendre Comment les autres Nous perçoivent Tout en nous donnant La possibilité D'obtenir Ou de donner Exactement Ce que nous voulons Elle nous permet aussi De travailler Sur l'acceptation Et elle nous permet De faire preuve D'empathie Et d'aide Pardon A aider A aider les autres Bien La parole est à Émilie Bonjour Émilie Bonjour Alexandre Et bonjour à Laurence Bonjour Émilie Bienvenue sur Sud Radio Émilie Je reviens sur la question du jour Vous êtes dans cette notion D'empathie vous aussi ? Ça dépend des situations Mais je peux l'être Oui A vous entendre répondre Enfin à vous entendre Vous vous forcez parfois A l'être un peu Non ? Je ne sais pas Oui Ça peut l'être Oui après Ce n'est pas un jugement Vous inquiétez pas Non 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 Mais je peux être empathique Sur des sujets Qui me touchent Mais sur d'autres sujets Qui me touchent moins Beaucoup moins Il y a une réaction C'est ça Voilà Alors Émilie Vous dites avoir enchaîné De courtes relations Depuis ces derniers temps Et vous aimeriez Que ça s'arrête Ce sont vos propos Votre dernière relation Remonte Au mois d'avril Je crois De même Vous êtes resté Avec cette personne Huit mois C'était un homme Qui était sportif Vous vous êtes rencontré Sur un site De rencontres Mais lui Il n'avait pas Envie de changer Alors Avez-vous déjà Le sentiment Que c'est un schéma Répétitif A chaque fois Et est-ce qu'il y a Une particularité Ou un trait De caractère Similaire Avec chaque personne Que vous rencontrez Ou est-ce que Le comportement De la personne Ou la situation Est toujours différente Non Ce sont des gens Complètement différents A chaque fois Mais au final Je n'arrive pas A m'engager Avec ces hommes Que je rencontre Il y a toujours Une rupture Et moi Mon âge avance Et j'ai envie D'avancer Dans une vie à deux De fonder une famille Donc Je me pose des questions Et ça me travaille En ce moment Parce que J'approche de la quarantaine Donc Voilà Je me questionne Est-ce qu'il y a Quelque chose Qui me bloque Est-ce que Je fais Des mauvaises rencontres Ou il y a non Mais Donc Voilà D'accord Mais vous parlez de rupture Parce qu'ils ne veulent pas s'engager Mais quelle est la raison exacte Qui les amène À un moment donné À démarrer une histoire Et puis après Pof On arrête tout Parce qu'on ne veut plus s'engager Il y a bien quelque chose Que vous Arrivez à le percevoir Non Justement J'arrive pas à le percevoir La dernière relation On était parti sur des bonnes bases Et puis au fur et à mesure des mois La personne s'est rendu compte Qu'il n'avait pas envie De vivre avec quelqu'un Ne se projetait pas Sur une vie de famille Après J'ai eu quelqu'un Qui sortait d'un divorce Donc Pareil Et ce moment Il était tout Tout euphorique De repartir sur quelque chose Puis au final Il s'est dit Bah non Je préfère profiter aussi Donc D'accord Alors Vous voyez Moi ce que je ressens chez vous C'est un souci de générosité Et Non pas Parce que vous manquez De générosité Envers l'homme Au contraire Peut-être que vous êtes trop généreuse Et peut-être que vous donnez trop D'un coup Et Vous rencontrez des hommes Qui Inconsciemment Le moment où vous les rencontrez Ont un besoin De nourrir Un désir Ont besoin de nourrir Un manque Un vide Et vous êtes là Et vous donnez beaucoup De vous-même Est-ce que Dans les histoires Alors peut-être moins sur les dernières Parce que vous êtes Un peu plus En recul Mais est-ce que Vous avez cette attitude Ce comportement Vers l'individu De générosité Oui c'est vrai Oui oui Je suis comme ça Exactement Alors L'amour Ça se calcule pas Ça se vit Tout simplement Mais peut-être Qu'il faut Faire attention Qu'on vous découvre Au fil du temps Et peut-être Non pas De manquer de sincérité Non pas De vouloir Mettre des filtres Mais faire en sorte De laisser Le temps Se mettre en place Pour donner Vous Au fur et à mesure Tous les ingrédients Nécessaires Et permettre A ce que Vous puissiez Trouver un bon équilibre Et surtout De rencontrer La bonne personne Alors ça va changer Ça va changer Et essayez Peut-être De modifier ça Dans votre comportement Parce que pour moi Je vous sens faire Une rencontre Avec une personne Avec qui vous avez Déjà eu un lien Ce n'est pas Un lien affectif Que vous avez eu Auparavant Mais c'est peut-être Une personne Que vous avez connue Et avec cette personne Là vous aurez La possibilité De Il y aura des affinités Mais vous aurez La possibilité De construire quelque chose Et d'aller sur un terrain Stable Et solide Et ça C'est sous une période A peu près De 6 mois A peu près D'accord Donc Quelqu'un Que je connais déjà Quelqu'un Oui Que vous avez Déjà connu Qui a eu un lien Voilà exactement Qui a eu un lien Il y a eu quelque chose N'hésitez pas Que j'ai connu Il y a longtemps Ou plus Ah c'est difficile A vous dire Là je n'ai pas Oui Je n'ai pas La boule de cristal De mon moi Mais vous le connaissez Mais vous le fréquentez Peut-être pas au quotidien Et ce n'est pas un ami proche Merci N'hésitez pas à nous tenir au courant De la suite des événements Je rappellerai dans 6 mois Allez On fait ça On se donne rendez-vous Allez Bonne soirée à vous Merci Laurence Merci Alexandre Merci de votre prestation D'être venue aujourd'hui Dans les bureaux Dans les studios De Sud Radio Et pour conclure Je dirais L'empathie C'est aussi Deviner ce qu'éprouve L'individu Tout en transmettant De la compréhension On se donne rendez-vous Demain avec Des témoignages insolites Je vous attends Toujours sur le groupe A votre écoute de Facebook Allez des conseils du jour Des extraits d'émission Ainsi que tous vos commentaires Et je passe la main A Philippe David Pour les vraies voix Bonjour Alexandre de Louvain Vous avez un petit côté Patrick Bruel Bonjour Laurence Casser la voix C'est un peu ça Et c'est pas parce que J'ai trop chanté Non Non mais là Chantez pas Là vaut mieux pas Là il vaut mieux La tisane avec du miel Ah oui Depuis ce matin Je suis à ça Au menu des vraies voix Déjà prends Rétablissement Au menu des vraies voix A 17h30 Notre grand débat Macron a parlé d'écologie Il en reparle Cet après-midi Hashtag planification Hashtag Macron L'écologie doit-elle être Une priorité nationale Est-ce que pour vous C'est la priorité absolue Ou vous dites L'écologie Je m'en fiche Moi ce qui compte C'est de remplir le caddie C'est le pouvoir d'achat Ou toute autre chose On vous attend Au 0826 300 300 Notre coup de projecteur 18h37 Zéro candidat LFI Élu au sénatorial Est-ce l'échec De la stratégie de Mélenchon Est-ce que le clash permanent A montré ses limites Est-ce que la NUPES 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 Dans ce studio Qu'elle était en état De mort cérébrale On vous attend aussi Au 0826 300 300 Nos vraies voix du jour Philippe Bilger François Drugy Et un petit nouveau Benoît Perrin Directeur de Contribuels Associés Sud Radio A votre écoute 16h17 Alexandre Delovane